Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'habitant. Comme vous le voyez, j'ai une partielle libre. Alors, je fais juste une petite pause pour vous dire que j'ai eu un souci à l'enregistrement. En gros, le son du jeu ne s'est pas enregistré. Du coup, au lieu de faire comme d'habitude pendant mes chasses, je vais vous mettre une petite musique en fond. Du coup, désolée si l'ambiance n'est pas la même que dans mes autres chasses. Mais j'ai vu ça après avoir filmé, donc c'était pas trop possible de refilmer. Enfin voilà, désolée. C'est Philibert qui est parti, mais vu que j'ai son ami beau, si vraiment il me manque trop, je pourrais toujours le récupérer. Et j'ai une wishlist qui est assez longue, comparée à la dernière fois où j'ai fait une chasse. Je vous mettrai, comme j'ai fait pour les premières chasses, je vous mettrai en dessous ceux que j'aimerais bien avoir. Comme ça, vous avez toujours une petite idée de qui on cherche. et je pense qu'on va pouvoir y aller. Pour l'instant, j'ai pris 50 tickets en poche. J'espère que ce sera suffisant, vu le nombre d'habitants que j'aimerais bien. Et aussi, vous voyez, c'est le chantier total sur mon île. Parce que je suis tout simplement en train de tout reconstruire. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment bien trouver Irène. Parce que les écorilles, c'est vraiment mon espèce d'habitant préféré. Et qu'elle est vraiment adorable. Je vais pas rester mille ans sur les îles qui ne m'intéressent pas. Oh, Pauline ! Oh ! Oh, elle est trop belle ! C'est trop dommage, parce que sa maison... Je pense que ça va pas du tout, en fait. Je vais revérifier. Ouais, non, ça va pas du tout. Sa maison, elle est rouge et noire. Mais regardez-là ! Elle irait trop bien dans mon thème. J'ai une petite pote. Bon, bah, désolée, Pauline. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais bon. Je peux pas raser toute mon île pour la refaire tout en rose et blanc. Et puis prendre une habitante qui a une maison noire et rouge. Genre... Non, non. Euh... Euh... Je sais même plus son nom. Mais je suis pas sûre de vouloir savoir. Bye, bye ! Oh, non. Euh... On rentre vite, s'il te plaît. C'est le cinquième ticket, premier gorille. Faudra faire une fois une chasse où on essaye de voir tous les gorilles. Ou bien, au moins, on check les gorilles qu'on croise. Oh ! Petit souci ! Punaise, je l'ai retiré de ma wishlist. Je vais retourner voir sa maison parce que je sais, je l'avais dans ma wishlist. Et je l'ai retiré. Je sais plus pourquoi je l'ai retiré. Mais quand je vois sa maison, je peux totalement l'apprendre, en fait. Je crois que c'est parce que c'est normal. Et que dans ma wishlist, il y a déjà beaucoup de normal, parce qu'il y a Irène, Camille, Norma. Mais regardez son petit bébé. Oh mon dieu, elle est vraiment trop belle. Bon, j'avoue, elle a une coupe de cheveux un peu bizarre. Mais ses yeux, ses yeux, on dirait un peu ceux de Laura. Non, allez, je vais l'apprendre. Je sais que je vais regretter si je ne la reprends pas, donc... Mais je ne reviens pas. Au final, j'ai une wishlist de fou. Et au final, je repars avec quelqu'un qui n'est plus sur ma wishlist. En fait, je l'ai retiré de ma wishlist. Mais au fond de moi, je prévoyais quand même de la prendre un jour. Sauf que c'est le meilleur moment pour la prendre, en fait. Sa maison, c'est une maison rose. Enfin, je vous mettrai une photo. C'est une rose et un peu brune, comme ça. Enfin, la porte est brune, il me semble. Un peu de la couleur de ses cheveux. Et... Bah, ça ira à fond dans mon thème, en fait. Je crois vraiment que je l'ai retiré de ma wishlist, parce que c'est encore une normale. Et qu'au final, je ne vais avoir que des normales et des vifs sur mon île. Mais bon... C'est pour ça que j'aimerais bien avoir Bouloche aussi. Ça fera un sportif. Et j'ai l'amiibo de Ursula. Qui est une grande soeur et qui est rose aussi. Donc, ouais. Pierrot, ce sera mon grincheux. Laura, mon arrogante. Je ne suis pas sûre d'avoir un paresseux, du coup. Mais écoutez, des paresseux, j'en ai eu toute ma vie sur mon île. Donc, ça ne leur fera pas de mal de prendre des vacances. Je vais encore faire un petit truc. Je vais vous garder avec moi, puisque la vidéo n'est pas très longue, de toute façon. Je vais inviter Suzy au camping. Parce que je l'ai invité hier, déjà. Donc, j'ai déjà fait son premier jour d'invitation. Je vais faire le deuxième, ici. Demain, elle viendra chez moi. Oh, elle est trop belle. N'empêche, elle, je pense que je ne lui offrirai même pas d'autres habits. Parce que son petit pull, là, il est trop mignon. Et je ne veux pas qu'elle l'enlève. Hier, elle m'a demandé une table basse en tronc. Du coup, je ne sais pas ce qu'elle va me demander cette fois-ci. Un lit coquillage ? Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut, moi. Il y a moyen que j'ai ce qu'il faut. Mais c'est comme Mathéo. Mathéo, quand je l'ai invité au camping, il me demandait des chandeliers d'or et tout. Je me disais, mais attends, c'est quoi ce genre de plan ? Enfin, j'ai le plan, ce n'est pas ça. C'est juste que tout le monde n'a pas des pépites d'or à mettre dans un meuble pour donner à quelqu'un. Donc, il y a un bénitier géant. Voilà. J'en ai tout pile 5. Punaise, elle a de la chance, Suzy. J'étais à deux doigts de ne même pas la prendre. Et du coup, on a réussi à trouver Selma en 6 tickets. C'est encore plus rapide que pour Théo. C'est sympa, une chasse un peu courte de temps en temps. Je pense que je vais Time Travel. Parce que de toute façon, je ne suis pas à la bonne date. Comme ça, je vais pouvoir réinviter Suzy. Et comme ça, on verra. Selma ! Alors, on va aller voir si elle est dans sa maison. En vrai, oui. Enfin, c'est un jaune un peu foncé. Ce n'est pas du blanc, mais... Franchement, sa maison, ça va. Même ses rideaux, ils sont mauves. Enfin, violet pour les français. Désolée. Oh ! Trop joli ! Son petit bébé ! Et je ne m'en remettrai pas. Franchement, je voulais vraiment un kangourou. Et c'est la seule que je trouve bien. Il y a un autre kangourou jaune et rouge, il me semble. Je ne sais plus exactement de quelle couleur il est. Et c'est les deux seules que je trouve encore bien. Et du coup, je voulais vraiment en voir Selma, quoi. On va réinviter Suzy. Et comme ça, demain, Suzy sera chez moi. Je posterai sûrement l'arrivée de Suzy dans ma story sur Instagram. Parce que je ne poste pas tout sur YouTube. Du coup, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram aussi, vous aurez peut-être deux, trois infos en plus. Ah, tabouret en bois. Elle est tiens, petit bébé. C'est plus facile de faire un tabouret en bois qu'un lit coquillage, en tout cas. Oh, bah si, je vais se faire une maison. Bah, viens chez moi. Héhé. Du coup, je vais faire partir... Je vais faire partir Reynald. Je vais faire partir Reynald parce que j'ai aussi son ami beau. Voilà. On va aller dire au revoir à mon bébé Reynald. Parce qu'il est trop beau. Et c'est le meilleur des pingouins. Oh, regardez-le ! Il a son petit pull. Mon petit bébé d'amour. Bon, du coup, je pense qu'on va se laisser ici. Je suis trop fan, il est adorable. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, elle est plus courte que ce que je pensais. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si en attendant, vous voulez me rejoindre sur Instagram pour voir des photos de Selma et Suzy, Je vous laisse le faire. C'est tout à fait possible. C'est gratuit en plus. Et du coup, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501